Donc le Seigneur est tout proche à la porte, donc nous devons avoir l'attitude de ceux-là qui se préparent pour effectuer les voyages. Donc soyons toujours prédents, soyons toujours prêts, nous devons toujours s'examiner chaque jour, regarder ce qui n'est pas bien, pour pouvoir travailler là-dessus et pouvoir attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ sur nos postes. Ça c'est important, nous devons avoir l'attitude d'Abba Kouk, qui était sur la tour, vous voyez, la tour c'est une petite maison en hauteur, donc il n'était pas sur la terre mais il était dans les hauteurs. Donc soyons toujours sur la tour, c'est-à-dire la vie des Puyas soit dans une dimension élevée, la vie des méditations soit dans une dimension élevée, la vie des méditations soit dans une dimension élevée, la vie des méditations soit toujours dans une dimension, mais bien aimée, en hauteur. Ça c'est important. Parce que le Seigneur revient. Ce n'est pas des slogans, l'un des quatrième matinée, ce que nous sommes en train de dire, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Le Seigneur révèle toujours à ses serviteurs, les prophètes, mais bien aimée, son retour. Il a dit dans les Écritures, mais au travers des songes et des visions, le Seigneur ne cesse de nous rappeler qu'il est tout proche à la porte. Non, c'est amen. Donc, tous les signes que nous sommes en train de voir à travers le monde, mais bien aimée, pour nous, pour le monde, c'est normal, voilà, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait tout ça, voilà. Mais pour nous les chrétiens, tout ce que nous sommes en train de voir à travers le monde, mais bien aimée, ce sont des signes précurseurs ou des signes majeurs qui annoncent justement la venue du Messie. La venue du Messie, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, soyons vraiment pris d'âge, je vous en supplie, parce que les billes de ce programme, ce n'est pas des, trois, quatre choses, mais que nous puissions, mes bien aimés, rester toujours aux aguets, que nous puissions rester toujours dans la présence de Dieu. Et voilà, parce que quand le Seigneur, l'enlèvement interviendra, que nous puissions partir dans les heures, mes bien aimés, à la rencontre de notre époux. Ne soyons pas, mes bien aimés, du côté des vierges folles, qui avaient la lampe, mais qui n'avaient pas d'huile. Mais soyons plutôt du côté de la vierge sage, qui avait la lampe, également avec l'huile dans la lampe ou l'huile en réserve. Vous avez déjà suffisamment été enseignés par rapport aux cinq vierges folles et aux cinq vierges sages. Qui sont-ils les folles? C'est l'image des chrétiens qui ont la connaissance de la parole, mais qui n'ont pas d'huile, c'est-à-dire qui n'ont pas la vie de l'esprit, parce que l'huile symbolise l'esprit. Et les vierges sages, qui avaient la lampe et qui avaient l'huile en réserve, c'est l'image des chrétiens qui écoutent la parole et qui les mettent en application, qui les mettent en pratique. Voilà. Donc, ne soyons pas des religieux, mes bien aimés, soyons des chrétiens authentiques. Authentiques. Voilà. Car le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il nous prendra avec lui et nous partirons dans les airs. Voilà, nous allons faire comme d'habitude. Je sais que nous avons quelques soucis quant à la chair. On va prier pour tous ces soucis, mais retenons que les soucis que nous avons dans la chair ne finiront jamais. Amen. Parce que nous avons les corps qu'on appelle les corps corruptibles. Eh bien, oui. Voilà. C'est un corps imparfait. C'est pour cela que le Seigneur nous promet des corps incorruptibles, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus de soucis. Donc, on peut bien prier pour tous. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux chrétiens qui courent après les miracles, qui courent derrière les miracles. Au fait, c'est une perte de temps. On peut bien te délivrer par la puissance de Dieu. On peut te guérir. Tu seras guéri. Mais cela ne t'épargne pas de toute autre maladie. Voilà, que tu ne tomberas plus malade un jour à l'autre. Tu tomberas encore malade. Parce que tant que nous possédons encore ce corps corruptible, c'est toujours, moi, votre frère qui vous parle, là, lorsqu'il y a eu le coronavirus, j'ai été touché. Nous ne sommes pas épargnés de toutes ces choses. Nous ne sommes pas épargnés que, voilà, c'est les paillets qui peuvent être touchés lorsqu'il y aura la peste. Voilà, les enfants de Dieu seront épargnés. Loin de là, il y a eu des serviteurs de Dieu, même sur les réseaux sociaux, qui ont été touchés par cette peste. Vous voyez, qui presse Jésus. Donc, dans notre église d'Animas, je connais notre pasteur Francis et sa femme. Ils ont été touchés. Nous ne sommes pas épargnés. Donc, nous avons encore des corps corruptibles. C'est pour cela... Ah bon ? Ah bon ? Une fois, lorsque nous sommes malades, mes bien-aimés, demandons seulement la guérison, mais que cela ne te quitte pas à fond, comme si, voilà, si le Seigneur te guérit, et voilà, tu ne tomberas plus malade. Non, on aura encore d'autres soucis. Mais ce qui est essentiel pour nous, les chrétiens, ce qui est essentiel pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, mes bien-aimés, c'est de soigner notre âme, de traiter notre âme. Pourquoi ? Parce que quand le Seigneur reviendra, il viendra, mes bien-aimés, regarder s'il n'y a pas de saleté dans notre cœur, si notre cœur est lavé. Parce que la Bible dit, « Airez ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront les Seigneurs. » Si nous avons un cœur lavé, une âme qui est nettoyée, mes bien-aimés, nous partirons à la rencontre de notre cher époux, qui n'est rien d'autre qu'est. Le Seigneur est sauveur Jésus-Christ. Les bouddhistes n'ont pas cette espérance, il faut prier pour ces gens. Les musulmans n'ont pas cette espérance que nous avons, il faut prier pour eux. Voilà toutes les autres confessions religieuses qui n'ont rien à voir avec Jésus, mais, mes bien-aimés, n'ont pas cette espérance que nous, nous avons. Voilà pourquoi nous prions Dieu pour que le Seigneur puisse ramener les élites sur les trois chemins. Alors, nous allons faire comme d'habitude. C'était juste une petite introduction pour pouvoir nous rappeler toujours, comme je l'ai fait d'habitude, avant de commencer notre temps de prière. Voilà, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons chanter à l'honneur de notre Dieu. Sous-titrage MFP. Alléluia, qu'il soit élevé, oh Jésus, qu'il soit élevé, oh Jésus, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé. Dis-lui qu'il soit élevé, oh Jésus, 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 qu'il Il s'est élevé au monde, Alléluia. Commencez à lui offrir cette offrande d'action de grâce, qui n'est rien d'autre que les fruits de nos lèvres. Jésus m'a sauvé, oh vous me dis-je, que cet homme de l'attentoire avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant, des mille ans, quand est-ce qu'il reviendra ? Mais mon âme est témoigné, oh ça s'accouperait. Mais mon âme est témoigné qu'il vient bientôt, cet homme de Jésus, Jésus de la croix. Oh, il est au-dessus, il n'est pas le dépassé, oh. Il m'aimait, je l'aimais. Il m'aimait, il m'aimait. Oh, j'étais dans l'abîme, et je vis passer Bouddha. Après ma romaine, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes et des idoles, ils ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, oh, Jésus m'a sauvé. Il nous a sauvés mes frères et soeurs. J'étais dans les songes, et je vis passer Bouddha. Après ma romaine, c'était des idoles. J'ai vu des prophètes et des prophètes qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, oh, Jésus m'a sauvé. Il est le roi des rois. Il est dans mon cœur. Et fait prier toute ma vie. Et si moi je vis, C'est lui qui le veut. Hallelujah. Sois béni papa. Merci. Il est dans mon cœur. Et fait prier toute ma vie. Et si moi je vis, C'est lui qui le veut. Même si j'ai ton maire. C'est Jésus qui me relève. Il me t'a la main. Lorsque tu feras une chute, Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta maman qui te rélevera. C'est lui qui va te rélever. Aujourd'hui dans la vie chrétienne, Il y a plusieurs qui ont fait des chutes. Mais personne ne vient en aide pour les rélever. Sont abandonnés ces chrétiens-là. Parce qu'il est tombé dans l'épidicité. Parce qu'il est tombé dans un péché. Au lieu de les soutenir dans des prières. Au lieu de venir en aide pour les rélever. Mais plutôt commence à lui lancer encore des pierres. Il est impidique. Il est voleur. On l'abandonne. On les rejette. Mais la gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il est là pour nous rélever. Lorsque tout le monde nous abandonne. Il est là pour nous rélever. Alléluia. Il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis. C'est lui qui le veut. Même si j'ai tombé. C'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. 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 Je l'aimais bien. Il me tient la main. Il me tient la main. Il me pose sa main. Il me tient la main. Il me tient la main. Je l'aimais bien, je l'aimais trop De tout mon cœur, je l'aimais bien De toute ma vie, je l'aimais bien De tout mon cœur, je l'aimais Je l'aimais, oh je l'aimais Je l'aimais, je l'aimais Je l'aimais, je l'aimais Je l'aimais, je l'aimais De tout mon cœur, je l'aimais De toute ma vie, je l'aimais De tout mon cœur, je l'aimais De toute ma vie Sois béni Il est le secours qui ne manque jamais autant de la détresse Il est le secours qui ne manque jamais autant de la souffrance Lorsque nous sommes abandonnés Lorsque nous sommes rejetés Il est celui qui vient toujours en aide Il est celui, rappelez-vous De cet homme qui était frappé par des brigands Rappelez-vous de cet homme De cette parabole des bons samaritains Cet homme était abandonné Les lévites étaient passés sur ce chemin Mais ils ont vu cet homme Mais ils sont passés outre Les sacrificataires sont venus sur la même route Ils ont vu cet homme frappé par des bandines Il était en état anagonique Les sacrificataires sont passés outre Les sacrificataires et les lévites C'est l'image De tous ceux qui nous environnent De tous ceux qui nous entourent Chers enfants de Dieu Laisse-moi nous dire L'être humain Peut t'aider Mais un moment, mes bien-aimés Si la souffrance s'étensifie Sa force aussi Peut être limitée Il peut dire non A ce niveau je ne peux plus Il te laisse Il t'abandonne Il faut que cela arrive Parce que si l'être Il peut soutenir Son prochain Jusqu'au bout On ne connaîtra pas La puissance de Dieu dans nos vies Il faut que l'homme arrive à la fin Il faut que tout le monde Des fois nous abandonne Nous délaisse Pour que Dieu commence son œuvre Pour que Dieu commence son travail Voilà pourquoi Via ce programme Je suis en train d'exhorter Toi mon frère, toi ma soeur Qui est rejeté Qui est abandonné Par des hommes Par des personnes qui te soutenaient Ne plaire pas Il y a un bon samarité sur ton chemin Il y a un bon samarité sur ta route Qui vient t'aider Laissez les lévites passer outre Laissez les sacrificataires passer outre Mais sur ce même chemin Le samarité est en train d'arriver Le samarité est en route Il vient à ton secours Il vient à ton aide Et les samaritains dont je parle Les bons samaritains Ce n'est pas une autre personne Si ce n'est que Jésus Il vient à ton aide Il a vu te pleurer Il a vu comment tu es rejeté Il a vu comment tu es abandonné Il vient à ton secours Peut-être à cause de la maladie Tu es rejeté Peut-être à cause de cette souffrance Que tu es abandonné Laissez les lévites et les sacrificataires passer Mais Jésus est sur ton chemin Ramassa Kabraï Jésus est sur ton chemin Il arrive Il vient à ton secours Il vient à ton aide Il est le secours qui ne manque jamais Je pèse mes mots Je ne dis jamais Au moment de la détresse Au moment de la souffrance Voilà pourquoi il faut toujours lui donner gloire Nous allons prier Mon amour dans ta maison Je vais chanter à chaque saison Car je t'aime avec raison Pour la vraie bénédiction Pour la vie je t'appartiens Ma demeure se t'amène Tu m'amènes dans ton jardin Je m'enivre sans fin Pire, rien n'est plus comblé Le vie d'un cœur assoiffé T'aimer, 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 t'aimer encore Jésus l'amour de ma vie Je voudrais te l'écrire Avec un grand sourire Car je ne sais comment le dire Tu es l'amour de ma vie Non, jamais je pénétère Face à tout ce que tu sais faire Dans le ciel et sur la terre Tu es mon seul partenaire Jésus, l'amour de ma vie Jésus, mon seul amour Tu as gagné Tu as gagné Oh, 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 oh Tout mon cœur Tout mon cœur Oh, 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 oh Jésus, mon seul amour Jésus, l'amour de ma vie Jésus, mon seul amour Jésus, mon seul amour Tu as gagné, oh, oh, oh Tout mon cœur Tout mon cœur Oh, 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 oh Jésus, mon seul amour Je voudrais te l'écrire Avec un grand sourire Car je ne sais comment le dire Tu es l'amour de ma vie Non jamais je pénètre Face à tout ce que tu sais faire Dans le ciel et sur la terre Tu es mon seul partenaire Que l'honneur et la gloire reviennent A notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ l'homme de ta caméra Gloire à Dieu Que l'honneur du Seigneur soit béni Soit richement béni Voilà chers enfants de Dieu Prenons nos Bibles, prenons nos calepins Là nous voulons écouter la parole de Dieu N'entendons des points essentiels Sois en comble de Béréien Voilà vérifions tout à la lumière De la parole Voilà Que le nom du Seigneur soit béni Je passe l'antenne A l'homme de Dieu Alex De pouvoir nous parler De la parole du Seigneur L'homme de Dieu Vous avez la parole C'est bon l'homme de Dieu Je vois Voilà Ok c'est bon C'est bon l'homme de Dieu Gloire à Dieu Soyez béni L'image est tout cas bien Ça c'est bien S'il vous plaît N'oubliez pas d'activer Les points Les points Je vais activer Merci beaucoup Merci 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 Vouloir se rendre à notre Seigneur Je vous salue une fois de plus Au nom de Jésus Christ Qui nous donne encore cette occasion De venir dans sa présence Et de parler de sa part Sans plus tarder Bienvenue par le Seigneur Nous ouvrons nos Bibles Dans les livres de Jean Jean chapitre 7 Au verset 37 jusqu'à 38 Nous sommes toujours en train de parler Sur notre thème Qui est intitulé Un faux pas Puriner tout son avenir Nous allons lire Jean chapitre 7 Verset 37 Il est écrit Les derniers jours Les grands jours de la fête Jésus s'éteint D'écoute S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Verset 38 Celui qui croit en moi De fleuve d'eau vive Où les ronds de son sein Comme dit Écriture Amen Il dit ici Que celui qui croit en moi Le fleuve d'eau vive Où les ronds de son sein Ici quand il disait cela Il parlait de l'esprit Il parlait de l'esprit Que les croyants Devaient recevoir Bien aimé dans le Seigneur L'esprit de Dieu Est symbolisé Par l'eau Et parmi les symboles De l'esprit Nous savons qu'il y a Deux symboles Qui jouent à la purification Il y a l'eau Qui purifie Et il y a aussi Le feu Qui purifie Alléluia Mais maintenant Le Saint-Esprit Comment il nous fait vivre La purification La première des choses Il y a Le Saint-Esprit Il convainc d'abord Le monde Le Saint-Esprit Il convainc Le monde Ça nous pouvons lire ça Dans le livre de Jean Jean chapitre 16 Verset 8 Là il est écrit Jean Nous allons lire Jean chapitre 16 Verset 8 Il est écrit Et quand il sera venu Il convaincra le monde A ce qui concerne Les péchés La justice Et les jugements Si nous continuons Verset 9 Il est écrit A ce qui concerne Les péchés Parce qu'ils ne croient Pas en moi Ils disent La justice Parce que Je vais au pays Et que Vous ne verrez Vous ne me verrez A 11 Il dit Les jugements Parce que Les princes De ce monde Est jugé Alléluia Le premier rôle Du Saint-Esprit Pour nous faire vivre Une vie de sanctification Qui doit plaire A Dieu C'est d'abord La conviction Du péché La conviction Du péché Bien aimé Dans le Seigneur On ne peut pas Te dire Ou bien Un homme Ne peut pas Abandonner Le péché S'il n'est pas convaincu Que ce qu'il est en train De faire C'est un péché C'est mauvais Il ne peut pas Laisser cela Au moment où Il n'est pas Convaincu De ça Mais l'Esprit De Dieu Vient Vient Nous faire Croire Vient Pour Nous convaincre Que Ce que nous sommes En train de faire Ou bien Ce que Quelqu'un Est en train de faire Avant de venir A Christ Le péché Qu'il est en train de faire Ce qu'il fait Est mauvais Est mal C'est seulement L'Esprit Là Qui vient pour Le convaincre Alléluia Nul ne peut La Bible Nous dit Dans Jean 6 44 Il dit Que Nul ne peut Venir A Christ Ou Au Père Si L'Éternel Ne lui est pas Appelé Ou bien S'il n'est pas Attiré Par Jésus Christ Quelle est la force D'attraction Qui nous attire Vers Christ Quelle est cette force Qui nous attire Vers Jésus Christ C'est la conviction Du péché Au moment Où je suis convaincu C'est la première des choses C'est le commencement De toutes choses Pour une vie chrétienne Ou bien pour la personne Qui vient A Jésus Christ La première des choses Nous devons commencer Par là Parce que nous Nous ne pouvons pas Nous appeler Que nous sommes chrétiens Au moment Où peut-être Nous passons Cette étape Non Nous devons d'abord Commencer par là C'est la conviction Du péché Le Saint-Esprit L'Esprit De Dieu Commence A nous convaincre Que nous sommes Les pécheurs L'Esprit De Dieu Commence A convaincre Quelqu'un Que tu es Un pécheur Si tu n'abandonnes Pas Les péchés Tu iras En enfer Une fois Écouter La parole De Dieu Donner Ta vie A Jésus Christ Une fois Une fois Comme ça Non Ça veut dire Que En toi Il y a L'Esprit De Dieu Commencer A te parler Nous pouvons Nous pouvons Venir à Jésus Christ Par plusieurs Façons Plusieurs Manières Mais chacun Il connaît La façon Dont Jésus Christ L'Esprit De Dieu Commence A lui souffler A l'oreille A lui parler A lui interpeller A sonner A son cœur Pour lui dire Que Sache que Tu es un péché Ce que tu fais C'est mauvais Il faut Abandonner Cela Bien aimé Dans le Seigneur Nous sommes Enfants De Dieu L'Esprit De Dieu On ne peut pas Bloquer L'Esprit De Dieu A faire Son œuvre Dans la vie Des enfants On ne peut pas Bloquer En tant que nous Chrétiens Dans l'Église Bloquer L'Esprit De Dieu A ne pas Travailler Parce que L'Esprit De Dieu Est libre L'Esprit De Dieu Peut aller Partout Où il veut L'Esprit De Dieu Peut aller Dans des hôpitaux Dans des boîtes De nuit Pour dire A quelqu'un Là-bas Que là Où tu es En train De vivre Ce n'est pas Ta place Ou bien Ce que tu es En train De faire Ici Ce n'est pas Digni de toi Il faut sortir De ce lieu Parce que Ce n'est pas Bon pour toi Il faut sortir De cette vie De l'ivronnierie Il faut quitter Cette vie De l'orgueil Parce que Ce n'est pas Ta vie Ce n'est pas Une bonne vie Qui donne Gloire à Dieu Tout ça C'est l'esprit De Dieu Qui peut Te faire C'est l'esprit De Dieu Qui peut Te convaincre Que ce que tu fais Tu es en train De pécher Ce que tu fais Est mauvais C'est l'esprit Qui peut Te convaincre De ça C'est là Où Toutes choses Commencent Quand on est Convaincu De ça C'est à ce moment Là Qu'on va maintenant Pour abandonner On ne peut pas Abandonner Les péchés Sans être convaincu On ne peut pas Laissez quelque chose Si moi Je ne suis pas Convaincu À ça Que non c'est mauvais Ou bien quelque chose Que tuent Ou bien quelque chose Qui fait mal Aux autres Comme caractère À moi Que si je ne suis pas Convaincu À ça Je ne peux pas Abandonner ça Parce que moi même Je ne suis pas encore Convaincu Mais quand L'esprit De Dieu De me convaincre J'ai la conviction Que Cet acte Que je pose Blesse Par exemple La façon Que je parle Aux gens Plusieurs sont blessés Il y a beaucoup Qui sont lésés Il faut laisser ça Ah À ce moment là Je prends la décision T'es laissé C'est ça Bien aimé Dans le Seigneur C'est quelque chose Que On peut te parler Vous savez Au moment Où nous sommes Venis à Jésus Christ Il y a plusieurs Qu'on a prêchés Il y a plusieurs Qui sont passés Par beaucoup Des choses Mais ce n'est pas La première fois Que tu es passé Que tu es passé par là Que tu as été convaincu Et tu as donné Ta vie à Jésus Non Il y a un moment Où tu t'es Arrêté Il y a un moment Où tu as dit Que non 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 Ça ne peut pas Continuer Jusqu'à ce point Il y a un moment Il y a un moment Où Dieu T'a parlé Saint-Esprit T'a interpellé T'a parlé De ces choses Et tu as pris Tu as été convaincu Tu as pris la décision D'abandonner Certaines choses Et d'abandonner C'est là De donner A Jésus Christ C'est là Où tout Va commencer La conviction C'est le Saint-Esprit Qui peut faire Ce travail Et c'est le Saint-Esprit Qui fait ce travail Jusqu'à nos jours Je vais vous relater Une histoire De quelqu'un Quand on était Au Congo Pour ceux qui connaissent Au niveau De la A l'immédié Au septième Il y avait une église Qui était là Et d'emblée Il y avait un monsieur Qui était Un féticheur Lui Il avait comme mission Seulement D'aller en goûter Dans des campagnes Des campagnes D'évangélisation Dans des églises Dans des choses Pareilles Pour que ça ne puisse Pas marcher C'était sa mission Et tellement Il a fait ces choses Là beaucoup Et tellement Même quand il faisait Ces choses là Dieu lui parlait Mais il ne voulait Pas laisser Il ne voulait Pas abandonner ça Mais un bon jour Quand il est allé C'était Dehors De cette église Lui il est venu Pour faire Ces incantations À ce moment-là Quand il fait Il continue à faire Ces incantations Il continue à faire Dehors De l'église Il commence à les faire En cours de route Il fait Il fait Il fait Quand il voit Des gens passent C'est à un moment Où les gens ne passent pas Lui il reste là Il fait ces choses Et d'autres Et d'autres Et d'autres étaient là-bas À l'église À l'intérieur Il est en train De prier Lui dehors En train de faire Ces magies Pour envoûter L'œuvre de Dieu Et à ce moment Il était en train De le faire Il y a eu un fou Un fou Qui est venu Ce n'était pas Un homme de Dieu Mais un fou Qui est venu Un fou Qui est venu Auprès de cette femme Il lui a appelé Par son nom Donc ce fou L'a appelé Les féticheurs Là par son nom Il l'a appelé Il l'a dit Par exemple Ce nom Il l'a dit Mais toi Marc Jusqu'à quand Toi tu dois Commencer Et jusqu'à quand Toi tu dois Toujours Demirer Dans ses œuvres Jusqu'à quand Toi tu vas Toujours Continuer A faire Des fétiches Des travails Jusqu'à quand Tu dois Toujours Continuer A le faire Jusqu'à quand Toi tu ne veux Pas laisser Ce travail Toi tu ne veux Pas laisser Ce fétiche Jusqu'à quand Tu vois Allez il faut Laisse ça Si tu ne fasses Pas ça Ce sera taf Et le fou A parler Comme ça A ce monsieur Et le féticheur Ce monsieur Est devenu Juste Et directement Le fou Est parti Ce monsieur Est resté Là-bas Avec ses fétiches Vous savez Quand il est resté Sa conscience Est venue Il était convaincu Lui-même Il a dit Non Si je continue Avec ça Ça sera Ma mort Et c'est seulement C'est à cet instant Là qu'on lui a parlé Que ce monsieur A pris ses gris Gris Ses fétiches Il est allé Laisse ça Dans cette église Le féticheur Est entré Dans l'église Il est entré Il a appelé Le pasteur Il a dit Son problème Et il est passé Devant tout le monde Avec ses fétiches Il a donné ça A l'église Et c'est ce jour Là que le monsieur A reçu Jésus presque Dans sa vie Comme c'est Gnose Et c'est ce jour Là que le monsieur Il s'est répandu Il a demandé Pardon Il a avoué Il a dit Des choses Terribles Horribles Qu'il avait fait Il a dit Que souvent On me parlait De Jésus Mais je n'entendais Pas ça Mais c'est aujourd'hui Que ce fou Là m'a parlé Mais je me suis demandé Comment est-ce Quelqu'un Qui est fou Qui vient de me parler Des choses comme ça Et quand il me parlait J'ai senti À mon intérieur Que ce n'est pas Au hasard Que ce fou Ce n'est pas Est-ce que c'était Réellement un fou C'est pour vous dire Que Dieu A multiples façons Il est multi-systèmes Il a plusieurs moyens Il a plusieurs façons De nous parler Le Saint-Esprit Peut être utilisé Même dans des boîtes De nuit Même partout Dans des hôtels Dans des hôtels Dans des endroits On voit On voit que nous Enfants de Dieu On ne peut pas aller Mais ceux qui sont là-bas Le Saint-Esprit Est capable D'entrer Par les billets Même entre vous Prostitués Prostitués Tu vois seulement Ton collègue Qui te parle Des choses Ou tu te Tu vois que nous Non, 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 non Ça a dépassé des niveaux Ce n'est pas Lui qui me parle Mais comment est-ce Qui peut me parler De telle chose Et quand il te parle Comme ça Ça touche l'intérieur Ça t'interpelle Tu sens La conviction Tu es convaincu Mais ce n'est pas Sa voix Tu entends C'est comme Si une autre voix Qui te convainc De quelque chose C'est comme ça Que l'Esprit de Dieu Nous convainc Il y a plusieurs Même quand nous allons Évangéliser Quand nous arrivons Nous parlons À la personne De Jésus-Christ Tu peux parler À la personne Comme il se doit Tu parles Tu parles Ah oui Tu peux parler Mais il y a Certains qui Tu vois Quelqu'un qui fait Semblant Comme s'il n'entend Rien Comme s'il ne te considère Pas Mais tu parles Tu parles Tu parles Et puis Soit tu prends Sa bière Ou bien il est En train de tuer Ou bien il est En train de faire Ces choses Et tu parles Tu parles Tu es là Comme quelqu'un Qui n'a pas de sens Mais tu y a parlé Quand même Et puis quand tu parles Peut-être qu'il est Avec ses collègues Il fait semblant Et tout ça Et quand tu parles C'est fini Maintenant Tu vois peut-être Après Quelqu'un Te suivre Après Quelqu'un Venir auprès De toi Même en pleurant Pour donner Sa vie A Jésus Parfois D'autres Mêmes appellent Pour te chercher Que vous puissiez Primer Ensemble Avec lui Pour qu'il puisse Démérer Dans la voix De Dieu Tout ça C'est l'esprit De Dieu Qui est Et d'autres Mêmes Tu peux aussi Parler Insister Parler Parler De la part De Dieu Et c'est à ce moment là Même à cet instant là La personne Ne peut pas Donner Ça Pourquoi Parce que Le Saint Esprit Il ne lui Est pas Encore Soufflé Est-ce que Des fois même C'est parce qu'il n'est pas Encore Convaincu De ses péchés De sa mauvaise Voix Ou bien De ses mauvaises choses Il n'est pas encore Convaincu À cet instant là Mais au moment Opportun Au moment Où Le moment Probus Le moment Fixé Où Jésus Christ Le Saint Esprit Va se tenir Pour convaincre Pour parler À cette personne Dans son intérieur Que son temps Est arrivé Que la personne Monde Le Saint Esprit De Dieu Va en faire Sa notion Dans la vie De cette personne Cette personne Sera convaincue Intérieurement Il va voir Se foutre Intérieurement Il y aura Comme si Un tableau Qui te fait Miroiter Qui te fait Voir des choses Pour te faire Voir Cette vie Si Ce n'est pas Une bonne vie Si tu continues À vivre Si tu continues À être Orgueillé Comme tu le vois Là Tu finiras Mal Et la personne Prend la décision De donner Sa vie À Jésus Christ Alléluia Si le Saint Esprit Ne me convainc pas De ce que je fais Que ce monde C'est difficile D'abandonner C'est difficile Délaisser Mais le Saint Esprit Vient Pour nous convaincre Et cette conviction Vendure Deux choses La personne Est convaincue D'avoir Fauté Ça c'est la première Des choses Et la deuxième Des choses La personne Est convaincue D'être coupable Et condamnable Devant Dieu À cause De ses fautes Alléluia Nous sommes convaincus De nos fautes Nous sommes convaincus Que nous serons Nous sommes condamnables Devant Dieu Si nous Ne donnons pas Notre vie À Jésus Christ Alléluia Et cette conviction Peut produire À nous La répentance C'est le premier Aussi stade De la sanctification La répentance La répentance aussi Quand on est convaincu De ses péchés Ça nous amène Maintenant À la répentance Pour nous ouvrir La répentance Vait dire Changer de direction Changer de direction Ça veut dire Que j'étais Dans une direction Je me dirigeais Quelque part J'étais en train De partir Tout droit Mais d'emblée J'entendis La voix du Dieu J'entendis Le Saint-Esprit Mais convaincre Que la voix Là où tu es En train de partir Ce n'est pas Une bonne voix Et j'ai fait Demi-tour Je tourne Et je donne D'eau À ma vie Passée Et je prends Une autre direction Pour maintenant Suivre la voix De Dieu Pour maintenant Suivre Le chemin De Dieu Un bon chemin Une bonne direction Qui m'amène Maintenant À la vie Et je tourne D'eau À ce que j'ai vivé Auparavant Je tourne D'eau À la vie D'alcool Au débauche Au mensonge À l'hypocrisie À tout ce qui est mauvais À l'orgueil Au calomnie Tout ça Là je tourne D'eau À ces choses Maintenant Je m'engage Dans une nouvelle voix Je m'engage Dans un nouveau chemin Qui est le chemin De Jésus Christ Le chemin Qui est de la joie Le chemin De bien Alléluia Mais il y a aussi L'autre répentance Et ces répentances Nous les voyons La répentance Nous les voyons Pour les Grecs Ces répentances Ça s'est passé plus Pour les Grecs Donc ça veut dire Que C'est un changement Ou de mentalité Un changement De mentalité Un changement Où tu peux Faire Un quart de tour Voilà Un quart de tour Un quart de tour Qui veut dire Que je suis là Un quart de tour Qui veut dire Que je suis là Donc ça veut dire Que je suis Entre Le chemin Un bon chemin Ou bien Une mauvaise chemin Un mauvais chemin Donc ça veut dire Que j'ai la possibilité Un quart de tour Donc j'ai la possibilité De me tourner Vers Un bon chemin Et aussi J'ai la possibilité De me tourner Vers un mauvais chemin Donc je suis au milieu Donc je suis au milieu Ça veut dire Que je peux être là Et je peux danser De deux côtés Je peux fréquenter Les deux côtés Du côté chaud Et du côté froid Au même moment Si je vais Je peux aller De l'autre côté Si je peux aller Je peux aller aussi De l'autre côté Je peux aller De gauche Si je vais Je peux aller De droite C'est comme la Bible Nous dit Peut-être qu'il ne faut pas Être tiède Soit tu es Tu es froid Tu es chaud Si tu es tiède Je te vomirai Vous voyez Dans un quart de tour Ça veut dire Que Je suis là C'est comme l'exemple Je peux donner De l'autre Voilà De la femme De l'autre Quand On devrait Boulou Gormon Ressaudant Vous voyez Et on a ordonné A l'autre De sortir De Gomorrisodome De cette ville De partir Parce que Gomorrisodome Tellement Il y avait De péché Il y avait Des choses Terribles Qui s'est passé Mais Quand même L'autre A eu la grâce De s'échapper À cela Grâce à la prière D'Abraham Qui a intercédé À sa faveur L'autre Est partie Mais sa femme Elle avait L'envie De partir En même temps Aussi L'envie De retourner Mais fin Des fins Elle a fini Par regarder En arrière Pour retourner Ce que Les anges La parole De Dieu Avait interdit Mais nous connaissons Sa suite Elle s'était Transformée À une statue De sainte C'est ça Ce qui s'est passé Aussi Avec la femme De l'homme C'est cette Répentance Que nous Enfants de Dieu Nous ne devons pas Avoir La répentance De quelque chose Que tu te reconnais À un quart De tout Beaucoup De chrétiens Passent Par cette Répentance Alléluia Beaucoup De chrétiens Passent Par cette Répentance Dans des choses De Dieu Nous le voyons Il est là Dans des choses Du monde Il est là Nous Nous ne connaissons Même pas Finalement Sa position Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il Espère Il est De nous Entre Ou bien Il est de l'autre Côté Donc ça complique Mais La vraie Répentance Que la Bible Nous demande Ici C'est la répentance Des changements Des directions Nous devons Changer Des directions Faire un Demi Tout Pour pouvoir Continuer La marche Avec Notre Seigneur Jésus Christ Pour Faire Pour tourner D'eau A notre Ancienne Vie Notre Ancienne Réalité Nous devons Le faire Pour nous Engager Continuer Avec Jésus Christ Pour l'éternité Des changements Des changements Des manques Pour que quelqu'un Pousse Changer La mentalité Il doit Commencer Cette mentalité Là Doit Nous aider Même Pour que Quelqu'un Pousse Changer Son comportement Il doit Changer D'abord La mentalité La mentalité Nous permet D'une fois Que la mentalité Et changer Bien aimé Dans le Seigneur Même le comportement Aussi change Notre façon De nous habiller Notre façon De faire Des choses Aussi Notre façon De penser Tu peux Commencer A regarder Quelqu'un Tu commences A penser Du mal Vers cette personne Tu peux Commencer A regarder Ton père Tu commences A regarder Ta soeur Tu commences A regarder Tes amis Tu vois Je veux vivre Moi je suis là Et tout ça Il faut comme ça Tes collègues De la haine Envers eux Tu fais comme ça Il faut les empoisonner Il faut faire comme ça Les éliminer De telles pensées Qui viennent en toi Ou telles que tu vois Tu vois Depuis que tu as crié en Jésus Rien même N'est marche Rien n'avance A toi De telles pensées Les diables Enfin qu'il est mort Il est mort Il a été couronné Enfin que l'homme Est païen L'homme Jésus-Christ Est venu mourir A sa place Que l'homme Pousse d'abord Changer sa mentalité Que la mentalité D'un païen D'un enfant Celui qui ne connaît pas Encore Christ Doit changer Et son sang A couler C'est là Où nous Nous devons aussi Changer Notre mentalité La répentance Aussi doit Aussi se faire Au niveau Des mentalités Alléluia Et je vais donner Un exemple Dans la Bible Nous connaissons tous L'exemple De Goliath David et Goliath David a Roulé Goliath C'était par Des pierres Il a pris Une pierre Il a lancé La pierre N'a pas touché Ni au bras Ni au main Tout ça Mais la pierre A touché au fond C'est pour dire Que Goliath Qui était Un incirconci Un païen Doit être changé D'abord Au niveau Des mentalités Le changement Commence aussi Par là Un païen C'est lui Qui ne connaît pas Un incirconci Tout d'abord Quand nous Nous sommes Nous nous répandons C'est l'oeuvre Que Dieu Va faire Pour nous Pour nous Changer aussi Notre Alléluia Deuxièmement Le Saint-Esprit Il y a quelque chose Encore un autre point Deuxièmement Le Saint-Esprit Il l'a Il purifie encore Alléluia Il sanctifie Nous pouvons ouvrir Nos bibles S'il vous plaît Dans le livre Des 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 Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 13 Des Thessaloniciens Des Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 13 Des Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 13 Ok Voilà Qu'est-ce qu'il y a S'écrit On nous dit Pour nous frères Bien-aimés Du Seigneur Nous devons À notre sujet Rendre continuellement Grâce à Dieu Parce que Dieu vous a choisi Dès le commencement Pour le salut Par la sanctification De l'Esprit Et par la foi En la vérité Par la foi En la vérité 14 Je vais lire encore C'est à quoi Il vous a appelé Par notre évangile Pour que vous possédez La gloire De notre Seigneur Jésus Christ Alléluia Il nous dit On a été sauvés Par la foi Et la sanctification De l'Esprit Nous allons encore lire 1 Corinthien 1 Corinthien Chapitre 6 Et verset 9 Verset 9 Verset 9 À 9 à 11 En Corinthien En Corinthiens, chapitre 6, verset 9, 9 à 11. Il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les imputifs, ni les idolâtres, ni les abducteurs, ni les efféminaires, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les tupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia! Ça veut dire que quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, quand on reçoit Seigneur comme notre Sauveur, Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Devant notre Dieu, Dieu change son regard envers nous. Dieu commence à nous regarder d'une autre façon. À ce moment-là, on est lavé, une fois qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on est lavé, on est sanctifié, on est justifié. Directement, le regard de Dieu change, il ne commence pas à te voir comme un pécheur, il commence à te voir comme son fils, bienvenu. Les regards de Dieu change au moment où nous venons à lui, il commence à nous voir autrement. Tu n'es pas encore quelqu'un qui vivait, qui était dans des choses, dans des péchés. Tu n'es pas encore quelqu'un qui était dans l'ivronnerie, dans des choses de ce monde, comme il te voyait un homme qui était suyé, un homme qui était impur. Non, les regards de Dieu changent. Vous savez, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, les regards changent. Même les regards, Dieu va faire aussi de sorte que même ton témoignage auprès des gens qui te connaissaient autrefois dans cette vie-là. Même auprès des gens qui te voyaient dans ta vie, où tu étais là, dans la débauche, dans la livronnerie, dans des mensonges, dans beaucoup de choses. Dieu va changer aussi leur image à travers l'image qu'ils te voyaient. Cette ancienne image-là va quitter. Maintenant, c'est une nouvelle image qu'ils vont te voir. Ils vont te voir maintenant une nouvelle personne. Ils vont te voir maintenant quelqu'un qui est né de nouveau. Ils vont te voir maintenant quelqu'un qui est transformé, changé. Dieu prend l'autre identité. Une nouvelle identité, il te donne son identité. Il te donne l'identité d'un enfant de Dieu, d'un choisi de Dieu, d'un enfant de Dieu mis à part pour lui, seul pour lui Dieu. Dieu change ton image. Alléluia. Mais vous allez voir même certaines personnes qui vous connaissaient, ils vont commencer même à vous surnommer, vous donner des noms comme, soit disant, toi tu deviens frère Mathieu, toi tu deviens vraiment la sœur Marie, toi tu deviens vraiment. Ils commencent à te surnommer, te donner des noms là comme ça. Et tu verras que ce n'est pas maintenant par ta force que cela va commencer à couler ou bien à fonctionner en toi automatiquement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit Mathieu. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui commence à t'inspirer. C'est comme Paul pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est comme ça que les gens vont commencer, il y a certains qui vont commencer à s'étonner. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui a changé. Qui peut le faire ? Qui a changé ça ? C'est seulement un chéri. Mais à ce moment-là, le processus de la sanctification, quand tu es converti, quand tu t'es répandu, tu as laissé des choses là, qui ont été connaissées ta vie ancienne, maintenant, oh, c'est une autre vie qui commence. Dieu commence à te voir, t'appeler, ma bien-aimée, mon bien-aimée. Alléluia. Paul pouvait dire encore, quand Dieu vous regarde comme les saints, non pas à cause de vous, mais à cause de Jésus-Christ et l'œuvre de l'Esprit, c'est pourquoi Paul pouvait dire aux Romains, Alléluia. Paul pouvait dire, salouez les saints à Rome. Donc, à chaque fois que Paul écrivait aussi, il y a certaines choses qui se passaient à ce temps-là. Et partout où Paul était en train d'écrire, dans ses Épitres, il écrivait, il écrit, il écrit. Mais il dit, une façon peut-être de saluer les gens, il écrivait souvent, il dit, qu'il salouait les saints de Rome, salouait les saints. Donc, de chaque fois qu'il écrivait, de chaque fois, des gens à qui il dressait, donc il écrivait, les gens à qui il écrivait souvent, il mentionnait souvent que, saluez-moi les saints de telle vie, saluez-moi les saints de tel pays, saluez-moi les saints de... comment ces gens-là sont devenus les saints ? Comment est-ce qu'ils les appelaient les saints ? C'est une façon de dire que ces gens-là sont maintenant en Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils sont devenus maintenant transformés. Ils sont transformés. leurs façons à changer. La façon dont maintenant, Dieu-même devant Dieu, ils voient qu'ils sont saints devant lui. C'est pour cela qu'ils commencent aussi à écrire. Dans tous les chapitres, il écrivait, vous pouvez voir ça, ou bien dire ça, dans Romains, Romains chapitre 1, verset 7, 1 Corinthiens 1 à 2, Éphésiens 1 à 1, vous allez voir cela. Alléluia. La première des choses que nous devons aussi savoir, que quand on est saint, Dieu, il nous convainc, il convainc le monde. Premièrement, il sanctifie les saints à celui qui était dans le péché, qui vient à lui. Il les sanctifie, comme je venais de dire tout à l'heure. Il lui rend sa sainteté. Et maintenant, cet homme, sa vie est sanctifiée. Sa vie est devenue une autre vie, une vie nouvelle. Alléluia. Nous ouvrons encore nos Bibles dans les livres de Jean. Nous pourrons voir dans les livres de Jean, chapitre 14, verset 1, 6. Livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 14, verset 1, 6. Il est écrit, il est écrit, « Si votre cœur ne se trouble point, il ne se larme point. » Amen. Il a dit que nous devons que Jésus-Christ nous donne sa paix. « La paix que le monde ne donne pas. » Il a dit dans ce que nous venons de lire, dans les versets 26, « Le consolataire, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra au nom, à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous aide à lutter jour et nuit, à lutter au moment où nous sommes sur cette terre, au moment où nous sommes appelés enfants de Dieu. mais cet Esprit de Dieu va nous aider aussi à lutter chaque jour, à nous tenir et à continuer tant que nous sommes dans cette chair, dans cette chair, au moment où cette chair n'est pas encore transformée, tant que nous sommes dans cette chair, dans ce corps aussi des péchés, et l'Esprit de Dieu va nous aider à lutter jour et nuit contre le péché. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la capacité même de triompher ces choses. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Au moment où tu peux te retrouver dans un mauvais chemin, au moment où tu peux te retrouver que tu es en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais l'Esprit de Dieu va sonner en toi. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu va te parler pour te dire que mon fils, sache-le très bien, la voie que tu as empruntée, le chemin que tu es passé, ce n'est pas bon. il faut faire des nôtres. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas continuer. c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à t'aider au moment où le cœur est en train de se battre. Mais l'Esprit de Dieu vient pour te dire, pour te donner la capacité, te donner la force de convaincre, de faire les biens et de laisser les mal. c'est un combat que tous les chrétiens a chaque jour. C'est la lutte que tous les chrétiens a chaque jour. Quand nous regardons dans 1 Samuel chapitre 24, 5 chapitre 24, verset 5 à 7, vous allez voir là-bas l'histoire pour ne pas lire pour prendre du temps. Vous allez lire même à la maison. Donc, vous allez voir là-bas l'histoire de David et Saoul. Comment est-ce qu'au moment où Saoul était en train de chercher David pour le tuer, pour le tuer, mais il y a eu un moment où David a eu l'occasion maintenant de mettre sa main sur Saoul. Même ceux qui étaient avec David de l'ont dit voilà l'occasion de te donner. Tu as maintenant l'occasion pour tuer. Dieu t'a donné déjà cet homme à ta possession. Donc, Dieu t'a déjà donné cet homme entre ta main. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. David s'est approché au moment où Saoul dormait avec ses gars dans les rochers, dans les rocs et David est arrivé avec son couteau. Il a coupé la pente de son manteau. Quand il a coupé, donc ça veut dire qu'il était prêt même de le tuer, de faire tout ce qu'il voulait. Mais quand vous allez lire là-bas, vous allez voir David est en train de mentionner là-bas que son cœur était en train de battre. Au moment où il s'est approché de Saoul son cœur battait, et lui-même il a dit que je ne peux pas toucher à un ou moins de l'éternel. Au moment où Saoul était déjà rejeté par Dieu, au moment où Saoul cherchait à tuer David, maintenant c'est le contraire. Bien-aimé. mais David dit que son cœur était en train de battre. Pourquoi? Parce qu'il avait l'occasion déjà, il avait l'opportunité de faire mal à Saoul, de le tuer. Mais il a coupé son malade, son manque. quand tu arrives devant quelque chose à faire ou bien devant un péché ou bien devant quelque chose à conclure ce qui n'est pas la volonté de Dieu, est-ce que ton cœur bat? Si ton cœur ne bat pas au moment où tu pêches, sache-le très bien que l'esprit de Dieu n'est pas là. Si l'esprit est là, ton cœur va commencer à battre. Pour tout enfant de Dieu, avant de poser un acte quelconque qui ne pleut pas à Dieu, avant de faire quelque chose qui n'est pas à raconter avec la parole de Dieu, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur doit battre. Ton cœur doit battre pour dire ce que j'ai fait, c'est bon. Toi-même, tu vas sentir en toi que ça te met mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Si tu es tellement orgueilleux, on te connaît, mais quand tu fais l'orgueil, tu rentres aussi à la maison, tu t'assoies, tu vois que c'est bon pour toi, tu t'es enorgueil, tu as fait ce que tu pourrais faire, tu as insulté peut-être ton ami, tes amis, tu as insulté tes collègues, tu as parlé mal contre eux, tu as canonné les gens, tu y restes et d'autres sont en train de souffrir et toi, tu dors calmement, paisiblement, tu te réveilles et puis tu fais tout ce que tu veux à l'aise, aucune interpellation, rien ne se passe pour toi. sache-le très bien qui est l'esprit de Dieu. Tu bois de l'alcool, tu souris, tu dors bien l'enfant de Dieu, tu dors, tu te réponses, puis tu chantes, tu chantes de musique mondaine, tu te réjouis, tu as de l'argent, tu dis non, je vais me réjouir parce que c'est mon argent, il faut se réjouir quand on est en vie, il faut faire ceci, cela parce que nous avons l'opportunité, je suis à pleurs d'âge, je peux faire tout ce que je veux, j'ai encore la vie, devant moi, j'ai mon argent, d'ailleurs, je travaille, j'ai mes fortunes, je manque de rien, et si peut-être je me rejouis, mon argent va rester comme ça, il faut que je couche sans me réjouir quand je suis en vie, et quand tu fais tout ça là, comme ça, tu es enfant de Dieu, tu dors visiblement, tu fais des choses mauvais, et tu te réjouis en ça, tu restes calme, sache que l'Esprit de Dieu n'est pas là, l'Esprit de Dieu parce que chaque fois un enfant de Dieu quand tu poses un tel acte, un acte qui n'est pas bon, ça doit sonner, l'Esprit de Dieu est là-dessus, tu dois sentir cela, ça veut dire que l'Esprit est là, tu es attristé l'Esprit de Dieu, mais quand tu arrives au moment où tu ne sens plus rien, c'est fini, déjà c'est fini, c'est fini, mais David a eu l'occasion de tuer sa homme, il a dit non, c'est un oint de Dieu, un oint de Dieu, parce que la vie de Dieu est touchée par David commence à appeler Saoul un oint de Dieu au moment où Saoul était déjà rejeté même devant Dieu, mais le respect que lui, il lui donnait en tant qu'enfant de Dieu, mais pourquoi aujourd'hui dans nos jours même, les enfants de Dieu s'en prennent sur le pasteur, s'en prennent sur les gens, sur son frère, sur sa soeur, un homme de Dieu ou bien quelqu'un qui est un homme, un serviteur de Dieu, s'il est tombé, s'il a fait quelque chose du mal, si ton frère ou ta soeur est attréduché ou bien a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu ou bien a connu un acte que tout le monde accuse, tout le monde parle mal contre tout le monde lui pointe du doigt, pourquoi commencer à lui pointer au sud du doigt, pourquoi lui amener lui commencer à maltraiter, commencer à insulter, à dire des choses sur une telle personne au moment où tu sais bien que c'est votre frère en Christ, c'est votre soeur en Christ, c'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais ce qui lui est arrivé, pourquoi commencer à l'enfoncer, pourquoi continuer à l'enfoncer, au lieu de les récupérer, de prier pour lui, au lieu de les soutenir dans la prière, au lieu de prier, demander la miséricorde de Dieu dans sa vie, au lieu de les récupérer, mais aujourd'hui, c'est chose que nous ne voyons pas parmi les enfants, nous voyons pas c'est là. combien de fois quand tu trouves l'occasion d'insulter, celui que tu connais qui t'avait fait mal ou bien celui qui était à cause de ton malheur, celui qui était à cause de quelque chose de mal qui t'est arrivé, maintenant tu trouves l'occasion où toi, tu as soit son dossier entre tes mains, comment tu peux juger, comment tu peux voir la haine là, que sera ton attitude, ton ajustement, je pense que tu vas dire que l'occasion m'est arrivée aussi de venger, or la Bible nous dit à moi la vengeance à moi la rétribution, quand tu trouves cette opportunité de le faire, quand tu trouves cette occasion-là de venger, tu as dit ici je dois appliquer la loi du tabou, dent pour dent et pour elle, quand tu trouves l'occasion aussi de faire, de répliquer, chacun a son tour, maintenant c'est mon tour, maintenant aussi, mais David n'a pas fait cela, David a senti en lui la culpabilité, a senti en lui quelque chose qui ne marchait pas, son cœur a commencé à perdre, mais toi tu fais tout ce qui est mal à l'aise, le cœur ne bat pas, tu ne t'inquiètes pas, tu ne te demandes pas, tu ne te répandes pas, tu dors comme ça et puis tu rentres, tu ris, tu rigoles, tu dors calmement, tu es à l'aise, ce n'es à l'aise, ce n'est pas possible, au contraire, tu dois pleurer, tu dois demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. il y a des choses nous, enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu nous montre, il te dit, ne fais pas ça, ne pose pas ça, ne pars pas là-bas, on t'a donné rendez-vous quelque part, que vous allez vous retrouver peut-être à des, tu vois, tu sens en toi l'esprit de Dieu, tu te dis, il ne faut pas aller à ces rendez-vous-là, mais toi, tu dis, je vais aller, moi-même, je sais comment, il y a des choses où il ne faut pas attendre que tu puisses tomber, il y a des choses où toi-même, l'esprit de Dieu t'alerte et tu prends tes mesures maintenant. Oh, voilà ça, le corps est faible, l'esprit, le corps est faible, tu connais, tu peux comprendre, non, il y a Joseph, il y a des gens dans la Bible qui ont supporté, il y a des gens dans la Bible qui ont fui, il y a des gens dans la Bible qui se sont échappés, même dans nos jours, il y a des gens, ils n'ont pas, ils ont des sangs comme toi et moi, de l'eau dans le corps, comme toi et moi, ils n'ont pas de laissance dans leur corps, ni mazout. l'histoire de Joseph devant la femme de Potiphar, nous connaissons beaucoup de choses, mais tout ça là, l'homme n'a pas voulu d'abord s'amener jusqu'au dernier carré pour tomber, mais il y a des choses où l'esprit de Dieu te parle et te dit et toi-même tu t'échappes à cela. Voilà comment l'esprit de Dieu est très important, l'esprit de Dieu nous aide dans notre lutte sur cette terre que l'esprit de Dieu ne va pas nous abandonner et sera toujours avec nous. Voilà son importance dans notre vie en tant que chrétien. Alléluia! L'esprit de Dieu nous aide et nous devons aussi prendre quand l'esprit de Dieu nous dit peut-être que l'esprit de Dieu te dit arrête-toi là il faut savoir oublier s'arrêter. Quand l'esprit de Dieu te dit de continuer ah c'est mon malade continue si t'es dit arrête va gauche à droite fais ce qu'est l'esprit de Dieu Alléluia! Notre Dieu est bon lorsque nous venons à Jésus Christ Dieu ne nous laisse pas seuls la Bible nous dit qu'il ne va pas nous laisser tenter au-delà de notre force Dieu ne va pas nous laisser tenter au-delà de notre force même si des tentations viennent mais prends aussi des mesures quand Dieu t'a dit comme ça mais il te donne aussi des moyens de surmonter c'est pas dit que quand on a dit comme ça il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de ma force tu sais quelque chose que toi-même tu sais que c'est mauvais tu sais toi-même que là où tu es en train de partir c'est pas bon mais tu es en train de partir pour dire que non que ce soit prétexte que non Dieu nous a dit que nous ne serons pas tentés au-delà de notre force mais toi-même tu vois l'esprit de Dieu te dit que ce n'est pas bon il ne faut pas faire ça il ne faut pas aller là-bas mais toi tu dis que non c'est une tentation Dieu même voit enlever non Dieu l'esprit de Dieu c'est un esprit de sagesse de l'intelligence l'esprit de Dieu quand on vient habiter en nous il nous donne toutes ses capacités toutes ses valeurs il vient avec tous ses bagages pour nous aider à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu et à marcher dans cette vie et ses sanctifications bien-aimés dans le Seigneur nous devons tourner à notre vie ancienne nous devons nous engager dans un chemin faire demi-tour pour un chemin qui mène la vie Dieu t'a parlé plusieurs fois à travers ces services Dieu t'a parlé tu as eu la conviction de certaines choses dans ta vie tu es convaincu de certains péchés Dieu t'a convaincu la conviction intérieure en toi tu parles tu interpelles il ne faut pas arrêter parce que c'est le temps de Dieu que Dieu vous bénisse soyez bénis au nom de Jésus Christ Amen la semaine prochaine nous allons attaquer directement sur le nouveau chapitre comme c'était promis vraiment je demande même ici si vous connaissez les gens invitez les gens donnez-les le numéro de notre téléphone comme ça ils pourront se connecter et soit ils peuvent nous suivre même en direct Facebook ou WhatsApp mais sur ça sera mieux qu'on voie les gens connectés sur WhatsApp physiquement ça c'est mieux on parlera sur le faux prophète et les fausses doctrines ma sœur Bernadette je répondrai à la question que tu m'avais posée hier tout au long de cet enseignement parce que il y a pas mal de confusion aussi dans l'esprit des enfants de Dieu par rapport à à ces sujets donc c'est-à-dire les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit on laissera la parole de Dieu puisse nous éclairer là-dessus on va partager sur ça et on va vous expliquer pourquoi le Seigneur avait recommandé de faire le service des baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit tandis que dans les écritures on ne voit pas les apôtres baptisés les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit parce qu'il n'y a aucune dimension je dis même pas inversée où vous verrez les apôtres en train de baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit demandez cela à tous les serviteurs de donner moi-même une dimension parce qu'on va te donner des explications tout ça mais dans la Bible comme ça il n'y en a pas mais par contre il y a plusieurs je dis plusieurs 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 versets je ne sais pas s'il y en a combien plusieurs versets c'est-à-dire dans toute la Bible vous verrez que les apôtres faisaient le service des baptêmes au nom de Jésus Christ point barre on va vous expliquer pourquoi les baptêmes les apôtres ont fait le service des baptêmes au nom de Jésus n'ont pas fait comme le Seigneur avait dit il y aura toute une explication là-dessus on va vous éclairer par rapport à cela et on va vous expliquer pourquoi aussi les gens donnent les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit cela vient d'où on va vous expliquer tout ça même cette pratique de percevoir la Bible on va vous expliquer c'est écrit dans la Bible il faut comprendre que tout ce qui est biblique n'est pas divin faisons très attention parce qu'il y a un langage que j'ai beaucoup je ne fais pas la prédication mais je nous donne déjà une image de ce qui va être dit déjà la semaine prochaine parce que tout ce qui est biblique n'est pas divin parce qu'il y a beaucoup de enfants de Dieu quand il attend seulement ah c'est biblique il croit que c'est saint c'est divin loin de là le diable aussi est biblique mais est-ce que le diable est-il une bonne entité loin de là la polygamie est biblique est-ce que la Bible nous ordonne nous recommande de se marier avec plusieurs femmes loin de là tout ce qui est biblique n'est pas divin tout ce qui est écrit dans la Bible il y a des choses que nous devons pratiquer et des choses que nous ne devons pas pratiquer maintenant quand il y a la mauvaise interprétation de la parole c'est ça ce qui donnait la naissance de la fausse doctrine qui donne la naissance aux fausses doctrines on va expliquer d'où viennent ces choses alors voilà donc je m'arrête ici saluons-nous les uns les autres dimanche on se retrouve à la même heure on va mettre un point virgile sur ces thèmes un faux pas pérouiné tout son avenir sinon le Seigneur de gloire vous bénisse tous ensemble tous très belle soirée saluons-nous les uns les autres ma maman bonne soirée ma sœur Bernadette